bonjour alors aujourd'hui je suis au laos j'ai décidé de faire un voyage en solo pour me ressourcer un vrai voyage spirituel ça veut dire je suis là oui je t'ai suivi oh non maman mais c'est que le début on a fait 20 mètres c'est bon ça va ça va maman on est embêté parce que la chasse d'eau de nos toilettes ne marche plus et va falloir expliquer en anglais à la réception nous on dit chasse d'eau en anglais maman et cascade de toilettes cascade de toilettes mais j'en peux plus de cette femme ma casca de toilette is broken je vais appeler une nouvelle aventure je suis dit bon je vais appeler un petit hubert aujourd'hui pour me déplacer du coup c'est un tuc tuc oh la vache ça rebondit là on arrive dans un centre de protection pour les ours on va goûter la spécialité locale la salade de papaye apparemment c'est très épicé oh la vache des anesthésiés de la bouche est-ce que tu peux nous parler de ton porte-lunettes c'est la meilleure porte-lunettes que j'ai trouvé dans ma vie bonjour je te l'ai rend tes petites lunettes on vient de se réveiller et tous les matins ma mère fait du tai chi on est donc sur un achat très utile de ma mère puisqu'elle vient d'acheter un éléphant avec une plume dans les fesses c'était une nécessité il a l'air sympa ce petit spectacle l'offrande de la bague à la princesse Sida on dirait une finale du bachelor en cette décoration Ursula, acceptes-tu ce tube d'antimoustique ? j'accepte nous allons nous marier mais enfin maman, tu pourrais te retenir ? c'est de ton côté hein mais non enfin, c'est des graines de tamarin nous nous sommes levés à 5h45 du matin pour aller voir les moines qui tous les matins font leur quête et nous ne les trouvons pas ceci est un échec j'ai cru que c'était des moines au loin alors que ce sont des plots nous retournons nous coucher ça valait le coup non ? nous allons voir les cascades de Tatsé le Starbucks local alors faire de l'éléphant ça a l'air vraiment très tentant mais en fait il ne faut vraiment pas en faire du tout, jamais parce que la technique pour les dresser est vraiment très très cruelle je vous mets un petit lien si vous voulez vous documenter on s'en va de Lang-Prabang pour aller à Lang-Pfjeng et on va prendre le minibus voici notre bolide, 5h là-dedans ça t'a plu ? la route était magnifique mais t'as vu que tu t'es endormie sur ta voisine ? oui, elle a été très gentille avec moi et patiente nous venons d'arriver dans notre chambre d'hôtel et voici la vue qu'est-ce que tu fais ? on est sur une très jolie météo elle a déjà bu des mojitos ou quoi ? il est que 10h du matin cet individu me fatigue allez maman c'est bon t'as fait un dixième en arrivant tu pourras t'asseoir sur un joli petit banc confortable bravo on vient de tomber sur un joli coin pour se baigner parce qu'on avait pas nos maillots sur nous du coup on se change dans une grotte mais enfin on voit tes fesses arrête de te tuer mais enfin maman t'es déjà incontinente tu viens me mettre une couche ma mère s'est posée pour méditer des fois quand j'arrive pas à dormir j'écoute des enregistrements de sons de la nature ça me donne envie de dormir du coup oh non tu m'es marre aouh ils sont repartis pour 4h de route une fissure sur votre pare-brise vous connaissez Carglass monsieur ? il est en train de les appuyer alors là c'est le Laos là c'est le Mekong et juste en face c'est la Thaïlande la gamelle ça va ? nous sommes dans un monastère où il y a plus de 6400 statues de Bouddha le petit pique-nique j'ai très envie d'essayer une attraction l'amusement est maximal Tokyo Drift mon pote oui ma mère d'hab le talent on peut plus l'arrêter oh là là mais qu'est-ce qu'elle fait encore aujourd'hui on visite le Bouddha Park regardez ces statues anciennes alors que pas du tout c'est un parc qui a été créé en 1958 oh regarde on peut rentrer là-dedans alors là nous sommes ingurgités par cette statue géante je suis en train d'être dégoulipi je suis en train de suivre le chemin d'un étron tout simplement elles font un peu bader ces statues mais je crois que la sculpture la plus badante c'est celle-là coucou je suis là et voilà mon périple fécal s'arrête ici je vais être éjectée ça va maman ? on ne peut plus l'arrêter le dieu Chewbacca hello comment ça va ? on a décidé de visiter une autre sorte de temple le temple du shopping bonjour cette glace est beaucoup trop mignonne non mais regardez-moi cette génération collée au téléphone regarde-moi quand je te parle Ursula arrête de me dérangerer hier sur twitter il y a un abonné qui m'a dit qu'elle aimerait bien me rencontrer avec des amis du coup je lui ai donné rendez-vous dans l'hôtel oh je suis toute me foutée elle est soignee vous avez pris qu'une voiture là ? oui 10 dans une voiture exactement vive l'Asie du Sud-Est c'est notre dernière journée au Laos on s'est dit pourquoi pas terminer sur un parc à quoi tu ? maman on fait un spectacle il y a une scène la foule est en délire les Laossiens ne se baignent pas en bikini du coup on va s'acheter des shorts on n'a pas le droit d'essayer les maillots du coup on essaie par-dessus nos pantalons mission sauvetage de grenouille parce qu'il y a une grenouille qui est tombée dans un bassin qui n'arrive plus à en sortir oh j'ai réussi oui j'ai pêché un saumon d'être tombé oh j'ai pas peur oh j'ai pu oh j'ai pas peur oh j'ai pas peur oh j'ai pas peur